Coucou Youtube c'est Guts, aujourd'hui je te fais une petite vidéo sur ce que je pense être la tier liste pour la special league 4 stars donc tu sais que je suis un aficionados de ce mode de jeu, depuis que c'est sorti je pense que je l'ai tryhard quasiment toutes les fois où cette special league a eu lieu d'ailleurs la dernière special league comme ça j'ai fait 3ème donc je pense que je m'y connais un petit peu dans le domaine et donc j'ai essayé de te faire une petite tier liste pour essayer de t'aider à y voir plus clair et à bien identifier quelles sont les bonnes idées les mobs à build, les mobs à éviter de build etc pour te faire gagner du temps et puis voilà sinon juste avoir une meilleure idée de ce qui peut marcher ou ce qui ne marchera pas ce que tu dois garder à l'esprit avant de regarder cette vidéo c'est que évidemment c'est un avis subjectif, c'est le mien et surtout même en jouant des mobs qui ne sont pas top tiers, en special league 4 stars tu peux quand même réussir à performe et à faire des bons trucs je veux dire la première fois que j'ai fait mon G3 j'ai fait un top 100 en special league, je jouais Garo, Draco, Susano, Orion et Razvek tu vois pour donner un ordre d'idée donc même si t'as des teams qui sont pas insane, si t'arrives à, et c'est ça qui est incroyable dans cette ligue donc si t'arrives à bien transitionner, bien réfléchir à tes compos et tout, tu peux quand même performe même sans jouer les mobs qu'il y a dans les god tiers bref, parenthèse close, on commence tout de suite, donc je vais essayer de passer rapidement sur chacune des catégories je vais pas expliquer chacun des choix en détail sinon la vidéo durerait deux heures mais voilà, tu peux te faire grâce à ça une idée de ce que je trouve plus ou moins fort et puis voilà, ce qui est vraiment intéressant à build ou pas alors la première catégorie évidemment c'est God Tier, donc pour moi cette special league 4 nats les deux meilleurs mobs du jeu c'est Tableau et Echir Tableau pourquoi ? Parce que Tableau il est fort dans tous les aspects du jeu et Echir pareil, donc c'est fort aussi bien en bruiseur, qu'en cleave, qu'en cleave cc, qu'en speed contest, qu'en anti-cleave dans littéralement toutes les situations c'est fort je pense que si tu veux vraiment try out cette ligue, le first pick que tu dois privilégier c'est Echir pourquoi c'est Echir et pas Tableau ? Parce que normalement tout le monde a Echir vu qu'Echir est farmable et c'est un second awake donc tout le monde peut avoir Echir, par contre Tableau tout le monde ne l'a pas donc l'idée c'est que si tu first pick Echir, contre toutes les personnes qui n'ont pas Tableau tu vas pouvoir faire le combo Echir-Tableau qui est complètement broken tu seras impossible à speed contest et tu pourras faire soit de la click cc, soit de la click classique en deux temps et transitionner sur absolument toutes les combos parce que je t'ai dit c'est les deux mobs les plus polyvalents de cette ligue alors que si tu first pick Tableau et que du coup le mec en face est pas idiot, enfin pas que s'il est idiot mais s'il try hard aussi il va prendre ton Echir et ça va te casser ton combo d'accord ? donc ce que je te conseille quand même c'est first pick Echir sachant qu'en plus évidemment si le mec prend Tableau et que toi t'as déjà Echir tu peux quand même speed contest parce que Echir est le meilleur speed contest du jeu en 4 nats ensuite la catégorie donc almost got tier, donc comment on différencie cette catégorie ? c'est que les mobs qui sont dans cette catégorie, il y a des scénarios dans lesquels ils ne sont pas bons d'accord ? si tu dois faire, ils sont moins tout le temps bons que Tableau et Echir vraiment Tableau et Echir il n'y a aucun scénario en special league 4 nats où ce sont des mauvais picks d'accord ? tu peux les first pick les yeux fermés, tu sais que ça sera bien la catégorie en dessous déjà, on est sur des mobs qui sont très très forts voire souvent les meilleurs dans leur domaine sauf que tu peux pas tout le temps les jouer et il y a des scénarios où ils arriveront quand même à se faire counter bref, donc Verde évidemment, Vigor, ça c'est des persos qui sont vraiment en polyvalent c'est fort aussi en cliff CC, c'est bien en anti-clif, ça peut jouer en bruiser, c'est sympa Ikares, Kinky, Wadam, ça c'est plutôt dans des combats de bruiser d'accord ? donc voilà, c'est des mobs très intéressants mais par exemple, Wadam et Ikares, ça peut se faire cliff CC super facilement Kinky, il y a quand même pas mal de mobs dans la méta qui peuvent le gérer donc c'est pour ça que je ne les mets pas dans la catégorie God Tier, mais dans la catégorie presque God Tier sinon dans cette catégorie, il y a les mobs classiques de cliff CC tout ce qui est Veressa, Gina, Iselia, ça a été déjà dans les dernières fois j'ai mis Elucia, Loren, Fran, parce que c'est quand même des incontournables je pense de la special league c'est fort dans plein de scénarios Elucia, le simple fait que ça soit un hard counter à Verde et à Kinky pour moi, justifie de la mettre aussi haut dans la tier list donc Bernard, deuxième meilleur speed contest de la méta derrière Echir donc forcément, en plus de ça, tu peux jouer ton Bernard en vieux aussi c'est aussi un excellent bruiser qui tape fort, qui fait cycler, qui set up les breakdaves, qui scale sur la speed donc Bernard, toujours une très bonne option Mina, pareil, en fait quand tu regardes dans cette tier list tu te rends compte que Mina, ça a quasiment la speed de base la plus élevée du jeu c'est à mon sens le meilleur damage dealer haut de la méta avec Chilling sauf que Mina, elle a 119 speed de base, elle a pas besoin de taux crit et elle tape super fort donc voilà, moi j'ai différencié un petit peu je sais qu'on peut mettre les deux à peu près au même niveau mais quand même, pour moi, quand tu as la chance d'avoir du tableau Echir Mina est beaucoup plus forte que Chilling Chilling c'est vraiment pour les gens qui n'ont pas tableau Echir enfin, qui ne peuvent pas jouer tableau parce que, en fait, vu qu'à haut niveau, quasiment tout le monde a tableau Mina marche beaucoup mieux avec tableau que Chilling donc c'est pour ça que j'ai mis Mina beaucoup plus haut que Chilling en plus de ça, Mina, l'avantage, c'est que tu peux faire plusieurs builds tu peux la jouer en vampire, en swift, en vio avec des sets un petit peu trap, en double name wheel ou des trucs comme ça voilà, donc pour moi, pour moi, Mina, c'est presque gottière et donc ensuite, je t'ai mis, tu vas voir trois nouveaux picks donc des mobs qui ont été sortis et qui sont, ou alors, buff récemment donc il y a Liu Mei pour moi, Liu Mei, ça va être un excellent stripper slash bruseur dans la méta donc on va voir évidemment ce que ça donne mais en fait, l'idée, c'est que comparé à de la Veressa comparé à de la Gina, des trucs comme ça Liu Mei, derrière, pour moi, ça va avoir beaucoup plus d'utilité passer le tour 1, d'accord ces mobs-là, ils ont beaucoup d'utilité au tour 1 bon, après, Iselia, elle en a aussi beaucoup au tour 2, tour 3 c'est pour ça qu'elle est dans cette catégorie mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, Liu Mei, c'est un peu comme Iselia c'est dans le sens, passer le tour 1 le mob est quand même utile, tu vois donc, je me dis, il y a quand même pas mal de scénarios où avoir un mob qui peut désynchroniser les ATB limite, c'est mieux qu'avoir un mob qui met du CC, tu vois enfin, qui met un slow, quoi donc, bon, c'est un pari, tu vois, que je fais c'est un pari, ça sera peut-être pas presque gottière mais j'ai envie de croire en ce mob-là et pour le coup, Robo Feu là, je pense que ça va être très très fort parce que, comme on est dans une méta 4 Nats les kits des mobs sont moins chargés que les 5 Nats donc, du coup, les games sont beaucoup moins finis en un tour ou deux, tu vois pour avoir fait de la spécialité 4 Nats tout le monde est d'accord pour dire que généralement, les combats durent un petit peu plus longtemps et que, souvent de fois, quand tu fais du bruiser contre bruiser ça se joue au proc, d'accord donc, en gros, l'idée, c'est que grâce à ça grâce à son passif qui va lui permettre de proc et d'augmenter ses chances de strip, de stun, etc à chaque fois qu'il y a un proc Vio pour moi, ça devrait bien counter toute cette méta proc Vio oriented ça va également counter tableau qui gagne des tours avec son passif avec ses sorts, quand il fait des doubles ça va counter aussi tout ce qui est Antares, tout ce qui est Yen des mobs qui sont vraiment omniprésents dans la méta ou, voilà, juste comme je t'ai dit les proc Vio, vu que les games, généralement, sont un petit peu plus longues je pense que ce mob-là va être très intéressant dans la méta donc, c'est pour ça que moi, je le mets aussi haut et du coup, pareil, Manx, pour moi, c'est un des meilleurs CC dans la méta actuelle parce que, quand tu regardes les CC en 4 Nats et bien, à part Tyron et quelques rares mobs comme, voilà, je sais pas moi l'arrêt du KTB de Lorraine les bombes, les trucs comme ça en fait, tu te rends compte qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de CC dans la méta qui sont basés sur le slip donc, HBL toutes les succubes Aria qu'est-ce qu'il y a d'autre ? oh, j'en avais regardé quelques-uns mais, il y a quand même pas mal, pas mal de CC dans ce mode de jeu qui sont basés sur les slips du coup, je me dis avoir un CC qui tape fort qui CC 2 tours d'ailleurs, en feu, il y en avait pas, je crois et qui, en plus de ça, est immunisé au slip pour moi, ça va forcément être très fort parce que, ben, voilà quelqu'un qui va essayer de te clip CC qui va sortir, je sais pas moi HBL Aria ou, voilà, des Aria succubes et tout tu vas lui sortir un manque ça va être quasiment force ban pour lui parce que, ça va être trop trop fort et en anti-clif CC et en clif CC donc, voilà pourquoi moi je le mets aussi haut donc, ça c'est pour la partie presque god tier ensuite, il y a la partie top tier bon, ben voilà c'est ceux qui sont encore un tout petit peu moins forts mais qui restent quand même très très intéressants à build dans la méta donc, évidemment Chilling Yen Kaki tous ces trucs-là c'est des mobs qui sont très très forts dans des scénarios de Bruiser Sian je pense que c'est un des meilleurs la spique du jeu dans la spéciale League 4 stars t'as tout ce qui est en Bruiser Molly Antares Raok tous ces trucs-là c'est super intéressant t'as les CC slash Leader's Kill dont je t'ai parlé avec les Sylph ou Sylphitch je ne sais plus comment ils s'appellent donc Tyron Achubel Chimite qui sont très intéressants le Leader's Kill de Ysaria la succube très fort aussi c'est aussi un excellent Bruiser haut parce qu'elle a de la sustain elle contrôle beaucoup elle cycle donc c'est des très bons mobs Aria je pense que c'est un des meilleurs hard CC catnath du jeu donc avec avec évidemment Manx et potentiellement du coup Tyron Achubel l'avantage d'Aria c'est aussi que tu peux la build par exemple avec du triple revenge ou avec des builds un petit peu plus exotiques même si évidemment le vieux Will marche extrêmement bien sur elle aussi c'est ce que j'avais fait moi la dernière saison ça avait très bien marché en tant que support évidemment on a tout ce qui est bon voilà donc Chloé, Fran pourquoi elles sont fortes parce que c'est des immus il n'y a pas beaucoup d'immus en catnath en fait c'est surtout que tu vois qu'il y a un peu moins de strippers en catnath qu'il y en a dans les autres modes de jeu surtout en Bruiser et c'est pour ça que l'immunité a beaucoup de value alors quand tu rajoutes immunité plus Leader's Kill de Speed donc avec Fran et Chloé forcément les mobs sont très intéressants évidemment tu préfères Fran parce qu'il y a le côté Buff Attack qui va te permettre d'avoir les dégâts qu'il te manque pour tout ce qui est Clive CC et Clive Classique bon bah Fay c'est aussi un bon Leader's Kill en fait d'office les mobs qui ont des Leader's Kill de Speed en catnath ils sont assez hauts dans la tier list parce que c'est une méta qui est beaucoup plus axée tour 1 voilà donc globalement dans la méta c'est quand même Speed Contest in 2 on sort 1 de mob T1 ou alors on fout le CC et le mec ne rejoue jamais mais c'est quand même généralement des matchs qui se jouent beaucoup sur le Tour 1 donc pour moi d'office tous les mobs qui ont un Leader's Kill sont assez hauts surtout qu'en plus elles sont fait up maintenant donc il y a le petit potentiel Locksack S1 into S2 into S3 qui peut être intéressant sur elle je me dis qu'en Bruiser ça peut être sympa moi je ne la jouerai pas en cleave d'office pour moi c'est Bruiser pour que ça soit compétitif donc c'est par exemple du vieux Will ou du vieux Revenge et tu la joues en Speed To Crit HP ou des trucs comme ça et puis dès que tu as le malus 10-20% de dégâts tu te mets à one shot sur le moindre in your death du coup Draco pareil dans le scénario Immu plus Buff Attack surtout que maintenant en plus tu n'as plus le problème de est-ce que Draco va désynchroniser ou pas tes mobs sur un Buzz Speed ou pas un Buzz Speed vu qu'il met le Buzz Speed tout le temps donc je trouve Draco c'est un excellent support feu Razvek tu sais que j'adore le jouer Raok c'est pareil en termes d'Imu du coup on a Illyana Triana c'est très très polyvalent tu peux soit la jouer Tank soit la jouer Bruiser soit la jouer Rapide le mob est excellent dans ce mode de jeu Kali très très bon setup Buff Attack dans beaucoup beaucoup de livres c'est utilisé et beaucoup de livres tournent autour de Kali et Lulu à mon avis c'est toujours aussi fort qu'avant en tant que support pour du combat Bruiser contre Bruiser ensuite on a Lala et Chouchou qui pour moi sont un peu moins bonnes on a Egyr qui depuis son up reste quand même une bonne option en tant que Bruiser haut donc la différence de Mina c'est que Egyr lui ça va être si tu as besoin de strip tu vois si tu as besoin d'un mob qui tape beaucoup et qui strip mais tu vois quand je compare quand même Egyr à Chilling j'ai quand même tendance à préférer Chilling qui lui va avoir va être plus tanky de base que Egyr à cause de son buff et surtout va pouvoir donner le buff speed et le buff to crit à toute sa team donc tu as besoin d'un petit peu moins de to crit pour le build le mob est plus rapide grâce à son passif speed scaling multi hit moi je pense quand même à préférer Chilling par rapport à Egyr mais bon ça peut être aussi une option intéressante Shihua bon bruseur feu Windy un peu la même idée que Chilling en gros Windy pour moi en spécial league faut prendre ça vraiment comme un bruseur vent qui est dur à gérer parce que tu peux pas le break def tu vois en gros tu lui mets un build speed dégâts crit HP ou speed to crit HP avec des subs multi hit et en gros avec beaucoup de speed des bons arte et tout ton mob va faire quand même pas mal de dégâts tout en étant relativement tanky te donnant du shield etc pas mal d'utilité dans ta team donc c'est une option bruseur vent qui est à considérer je pense Raman excellent bruseur vent comme ça tu peux jouer avec un petit leader skill avec Imeceti par exemple Mio c'est un bon anti-clive et en plus de ça ça reste un bruseur quand même qui est chiant à gérer et comme j'ai dit pour Mina avoir 119 speed de base dans un mode de jeu où tu vas quand même face beaucoup beaucoup de clives et potentiellement beaucoup de bat pour le tour 1 je trouve ça assez intéressant tu vois tu peux build des Mio des Mio en swift et aller one shot je sais pas un shimite une kali ou quoi dans des scénarios de counter cliff par exemple je pense que ça reste très très fort Ikaru c'est un bon leader skill ça fait cycler c'est sympa Kamarin c'est excellent en cliff cc pareil click lead c'est un bon contest d'out speed la succube feu ça reste un bon cc feu évidemment moi je préfère le chat mais si t'as pas l'hypno miaou qui est skill up tu peux évidemment partir sur la succube les ninja des bons leader skill c'est des bonnes options moi la saison d'avant j'avais build mon Orochi en swift et en fait comme ça quand le mec l'adversaire n'avait pas de leader skill de speed dans sa compo je prenais en last pick un Orochi et s'il me laissait mon Orochi je mettais Orochi en swift avec un lead speed j'étais quasiment sur d'out speed et je pouvais one shot pas mal de menaces assez squishy par exemple des shimitae des petits bruiseurs comme ça des shimitae des mina des trucs qui sont pas très tanky en anti-cliffe c'était très très intéressant une bonne option Jin évidemment si t'as tout ce qui est tableau échire etc ça peut être très intéressant d'avoir un lead 30% en plus dans des speed contest sachant que son S3 c'est fait up son S2 c'était fait up donc ça reste un très très bon mob overall c'est juste qu'il faut avoir il faut avoir les LD pour le jouer avec quand même je pense que si t'as pas tableau si t'as pas échire bon après échire t'as pas d'excuse mais surtout si t'as pas tableau je trouve que ça perd quand même un peu de son intérêt mais tu vois si tu veux faire une clip CC à base je sais pas moi de Fran tableau Chris ce truc là et par exemple je sais pas moi un autre un autre Nucker Light par exemple Tarou ou alors Lucas ça peut être intéressant c'est une option à considérer je pense après voilà il y a les trucs classiques il y a les Clara les Julie ça c'est bien Chris c'est pas mal en cleave j'ai mis les autres KFG donc j'ai mis la feu et la eau parce que je pense que ça va être quand même relativement intéressant je pense pas qu'elles vont être aussi fortes que la que la Light ça va être quand même plus situationnel mais je me suis dit qu'il y a quand même un petit potentiel Dover excellent la spique Bearing quand ça conteste pas hautspeed c'est quand même sympa d'avoir à l'avoir comme option Frega tu peux le jouer soit en contest d'hautspeed soit en Vio pour avoir faire cycler ta team avoir des stuns des setup etc Beta très fort en anti-cleave ça reste quand même un bon support en bruiseur contre bruiseur Logan Logan et comment ils s'appellent et Lucas pour moi ça reste des bons bruiseurs le problème c'est qu'ils ont des stats de base un peu faibles ça demande beaucoup de stats pour être jouable donc c'est pour ça que pour moi c'est plus bas que tous les autres bruiseurs que tu as vu plus haut Lisa bon support les Kebab du chef et Imeceti c'est des bonnes options support slash buffer Poussiéreux pareil très intéressant je pense quand même que Windy overhaul est un tout petit peu mieux parce que plus facile à sortir plus facile à setup vu que forcément il craint pas il est beaucoup plus tanky vu qu'il craint pas les break def et on est quand même dans une méta où la plupart des combats bruiseur ça se joue sur setup un break def into un knocker qui passe et qui tue donc pour moi le fait que ton mob soit insensible au break def c'est quand même un gros avantage mais ça reste quand même très intéressant Ferelia Erne Delfoy des bons supports Abigail ça peut jouer un petit peu en cliff cc c'est une option intéressante le dalsim o donc maître des poisons o c'est une espèce de mina mais c'est plus spécifiquement à mon avis pour de la cliff donc c'est très intéressant mais c'est spécifiquement si tu veux cliff vu qu'il y a la condition à respecter pour avoir le tour supplémentaire le petit robot dark pour moi c'est dans de la cliff cc tout ce qui est forger on dark forger on light forger on dark c'est dans de la cliff cc forger on light c'est dans de la compo bruseur avec des buffs Shannon très intéressante en bruseur Belladeon pareil comment il s'appelle lui Kahn c'est pas mal en bruseur voire dans certaines cliff cc avec du tableau ça peut être cool Darion en anti-clive très fort Strain bon cc Kabiha évidemment c'est un des meilleurs contestospites du jeu le problème c'est que elle elle est ultra commit parce qu'elle est vraiment forte uniquement en contest de speed et beaucoup moins forte dans les autres scénarios passer le tour 1 en gros que Echir et Bernard c'est pour ça que je l'ai mise beaucoup plus bas Elwin non Elwin pardon très très bon cc dans des cliff cc ce mob là si vous voulez cliff cc c'est vraiment très très intéressant Reduka TB plus stun plus un S2 qui stun et qui le fait cycler c'est vraiment super intéressant Konamiya c'est un bon support en anti cliff cc parce que voilà t'as le cleanse assez régulièrement et aussi en bruiseur pour faire rejouer tes petits mobs et tuer en deux fois ensuite on est dans la catégorie situationnelle slash joué donc pour moi c'est les mobs qu'on va sortir un petit peu moins souvent mais qui restent quand même intéressants ou alors les mobs que tu vas sortir parce qu'ils ont un petit potentiel pour s'amuser j'ai mis les trois Hypnomiaou parce que comme je t'ai dit tout à l'heure avec Manx je trouve que la plupart des cc qui sont forts en catnats c'est des cc qui sont basés sur le slip donc forcément avoir une famille qui counter la mécanique du slip à mon sens c'est une bonne idée je pense que le meilleur parmi les trois ça sera le haut et le light je pense que le dark est un peu moins bien ensuite il y a Tzilacha en anti-cliffe qui peut être intéressant Fria anti-cliffe cc ça peut être intéressant pareil le robo-light je pense qu'en anti-cliffe entre certaines cliffe ça peut être très intéressant tu le build en en double nemesis wheel très squishy je me dis que ça peut être un bon bait si tu veux cliffe de manière un petit peu plus classique ben voilà t'as tout ce qui est la classique Megan Lucien Garo Susano etc la comment elle s'appelle Betony ça peut être aussi intéressant dans certaines clives mais bon tu vois là on est plus dans le domaine du jouet ou quoi c'est pas avec ça que tu vas performe de ouf Rigel spécifiquement anti-cliffe cc amdouat pareil en fait le problème que j'ai un peu avec Rigel et amdouat c'est que c'est un peu trop RNG pour la value que ça apporte derrière mais bon je me dis qu'à défaut de mieux parce qu'il n'y a pas beaucoup de bons counter à la cliff cc en 4 nats c'est pour ça que c'est meta mais je pense quand même que c'est des mobs qu'il faut build pour réussir à contrer un petit peu ça si t'as pas accès à tableau et sheer parce que forcément si tu joues un compte où t'as pas tableau et qu'en plus le mec le first pick est sheer tu ne peux absolument pas contestar out speed de manière efficace donc ce que tu dois faire à ce moment là c'est plutôt partir sur des contres comme ça si tu vois que le mec essaie de te cliff cc ensuite pour certaines slow clies enfin certaines clies spécifiques t'as tout ce qui est alors j'ai oublié son nom comment il s'appelle Bruni Bruni Vent Gemini t'as Malaka aussi qui peut être sympa en last pick même si je pense quand même que si on est mieux mais si tu vois que l'adversaire fait une compo où à la fin tu peux te permettre de prendre Sian plus Malaka en last pick ça peut être intéressant de le build également Miang pareil bon ça rallonge les buffs c'est pas mal ça a un bon scaling sur son S2 ça tape fort ça reste un mob intéressant Tetra pour moi je l'ai mis dans le situationnel parce qu'il y a vraiment un peu moins de situations je trouve où Tetra est intéressante en spécial de League 4 Stars Platis un bon un bon bruseur vraiment spécifiquement pour Counter tout ce qui est tout ce qui est Triana des mobs à CD comme ça qui sont un petit peu lents Lexis a un bon counter pour toutes les compos voilà les compos à base de Molly Lulu Verde des trucs comme ça Lexis ça va être vachement bien parce que maintenant elle se stack plus rapidement qu'avant donc si tu vois que le mec a un gameplay un tout petit peu trop lent avec énormément de sustain qui peut pas forcément s'empêcher de faire Lexis c'est vraiment intéressant parce que voilà le mec pourra pas te sortir il va stack ton passif et tu vas lui one shot un mob donc ça peut être une bonne une bonne punition Stella c'est un excellent knocker mono cible moi j'aime bien jouer la mienne en vampire Nathalie je me suis dit qu'elle pouvait être sympa parce que depuis son up en fait si tu la joues dans une cliff CC tu te retrouves avec un mob qui peut faire un silence de 2 tours AOE tous les tours en fait parce que la condition c'est en gros à chaque fois que tu fais ton S3 tu silences tout le monde pendant 2 tours et en fonction du nombre de personnes que tu as silence pendant 2 tours tu réduis le CD d'un tour donc comme ça a 4 tours de CD en gros tu peux si tu joues une cliff CC avec des setups de strip potentiellement perma silence de tours enfin silence de tours tous les tours avec ce mob là donc je me dis que ça peut être intéressant Isabelle il y a certaines compos où on voit avec du raok et tout ça peut être intéressant c'est de la cliff pour le fun Trevor situationnel Olivia c'est situationnel si tu veux jouer des compos à base de à base de Copper Bulldo bien sûr Yunus a un excellent anticlive Amarna c'est un bon anticlive Isilien ça peut être un petit counter dans certaines compos cliff CC ou alors certaines game Bruiser Montée ça peut être sympa en combat Bruiser Harmonia pareil Covenant pareil Carabine en anticlive CC dans certains scénarios ça peut jouer Magnum c'est un excellent anticlive Gargouille c'est un CC si tu veux cleave tu peux aussi jouer la cithare cithare feu ça c'est un anticlive qui peut être intéressant pour pas qu'il y ait les buff attaques en face si tu la joues en swift ça c'est un CC bref il y a plein de mobs je vais pas m'étaler sur tous les mobs tu les verras tu les verras plus en détail ensuite il y a la catégorie mais donc ça c'est les mobs voilà où je pense tu peux les jouer mais clairement c'est un peu c'est un peu te tirer une balle dans le pied et les mobs sont pas incroyables dans ce mode de jeu ça veut pas dire que tu peux pas les jouer ça veut pas dire que tu peux pas gagner des games avec ça veut juste dire que généralement si tu prends des mobs qui sont là tu pourrais préférer jouer d'autres mobs qui sont au dessus donc voilà pour t'en citer quelques-unes bah voilà il y a Grégo voilà Grégo généralement c'est pas une bonne idée parce qu'en fait il est beaucoup trop auto dans ce mode de jeu Orion son kit est plus fort quand il y a 3 mobs que quand il y a 4 mobs parce que forcément tu mets la même quantité de debuff avec un adversaire en plus donc tu dilues un petit peu son utilité les twins bon c'est très très niche je dis pas que tu peux pas G3 en jouer les twins tu vois c'est juste que c'est un peu cheesy c'est pas super intéressant parce que quand tu joues les twins tu joues vraiment que ça et puis si l'adversaire s'adapte un peu t'es pas forcément tu peux pas forcément gagner contre la clip CC donc c'est pour ça que moi je les ai mis aussi low dans ces tiers là et ensuite c'est la catégorie carrément bad idea donc là pour moi c'est les mobs c'est des fausses bonnes idées concrètement tu peux te dire sur le papier ouais il y a peut-être un truc machin dans la pratique c'est pas bon et pour le coup j'ai quasiment testé tous ceux qui sont dans la liste donc je peux t'assurer que c'est pas forcément des bonnes idées encore une fois ça veut pas dire que tu pourras pas gagner des games en jouant ces mobs là la special league 4 stars c'est quand même pour moi la special league où tu peux la plus permissive tu peux jouer le plus de mobs différents tout en pouvant perform jusque voilà si tu veux faire une tier list compétitive je suis bien obligé de te dire quels mobs sont les plus forts pour faire des records et quels mobs sont les moins forts mais c'est pas grave si ton optique c'est de t'amuser joue les mobs qui sont plus bas dans la tier list je suis le premier à jouer certains des mobs qui sont plus bas dans la tier list c'est pas grave le seul truc c'est vraiment il faut garder à l'esprit d'un point de vue tryhard les mobs c'est mieux si tu joues les mobs qui sont en haut de la tier list du moins on va dire jusqu'à situationnel à partir de mai et de bad idea je pense que si tu veux faire un record faut pas les jouer mais voilà j'espère que cette tier list te sera utile dis moi ce que t'en as pensé dans les commentaires like la vidéo abonne-toi à la chaîne si ça t'a plu et à la prochaine vidéo je te dis à plus ciao ciao aaaah aaaah